Bon alors, le système est monté, là j'ai fait circuler de l'eau froide dedans et je peux constater sur mes thermomètres que j'ai une température d'arrivée d'eau froide qui est à 6 degrés, alors je précise que je suis en montagne, qu'on est en hiver et qui neige, sur l'électronique là j'ai 6,5 degrés et puis ici j'ai également 6 degrés, voilà donc température d'arrivée de l'eau froide 6 degrés et oui, les électroniques déconnent un petit peu ou je ne sais pas. Bref, les deux thermomètres à mercure m'affichent 6 degrés, donc je vais démarrer un test et puis je vais voir combien cet échangeur me permet de récupérer en termes de quantité de chaleur. Alors, après 2-3 minutes, on a une eau qui passe de 6 degrés en entrée d'échangeur à un peu plus de 12 degrés en sortie d'échangeur. Et on a une température d'eau dans le siphon qui est à 35 degrés, donc ça marche, on récupère 6 degrés, maintenant est-ce que ça va monter encore ? J'espère parce que là, on récupère mais il y a encore beaucoup à récupérer. Alors, je viens de faire un test avec ce nouvel échangeur, la version 2.0, échangeur en cuivre, donc j'ai fait un test pendant 10 minutes. J'ai commencé le test avec une arrivée d'eau qui était à 6 degrés et puis à la douche, j'ai réglé la température normale, 41 degrés, 40-41 degrés je pense, je n'ai pas mesuré cette fois-ci. Au siphon, j'avais une évacuation à 36 degrés et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, la température est passée de 6 degrés à environ 11 degrés en 1 à 2 minutes. Donc tout de suite, on a récupéré 5 degrés et puis après, sur un test de 10 minutes, les 8 minutes restantes, on est passé de 11 degrés à 12, 12, 5 degrés. Maintenant, ces thermomètres-là, c'est quand même pas super précis, enfin, il déconne déjà, rien qu'entre l'un et l'autre, je n'ai pas les mêmes valeurs alors que les sondes sont au même endroit. Et puis là, ce qui se passait, c'est qu'ici, il m'affichait 12, 5 degrés et puis là, sur le thermomètre à mercure, lui, il m'affichait, donc j'avais vraiment le mercure qui était à peine sur les 12 degrés. Donc, quoi conclure ? C'est difficile, ça marche, j'ai des résultats. Voilà, maintenant, est-ce que je récupérais 6 degrés, est-ce que je récupérais 6 degrés et demi ? Ça, je suis moins sûr. Voilà, donc en tout cas, bon, ça fonctionne pour un test de 10 minutes. Je pensais quand même qu'on aurait récupéré plus que ça, dans la mesure où on a une eau qui est évacuée à 36 degrés. C'est bien, mais je m'attendais à plus. Alors maintenant, la suite de l'expérience, bah déjà, je vais essayer de trouver une solution pour ces thermomètres de merde. parce que je veux pouvoir faire des mesures qui sont précises. Et puis ensuite, bah, l'idée, c'est que, bon, je récupère 6 degrés avec un échangeur qui fait cette taille. Et puis là, j'ai encore cette longueur-là. Et bah, sur cette longueur-là, je peux venir positionner mon ancien échangeur, la version 1. Et puis, bah, ainsi, essayer de récupérer sur toute cette distance-là. Et on va voir si ça augmente encore la récupération du système. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.